Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des deux tablettes que j'ai en ma possession, soit l'iPad Pro et la tablette Wacom. Et je vais vous donner mon avis sur ces deux tablettes, quelle est le pour, quelle est le contre, et laquelle je préfère, etc. Laquelle est faite pour vous. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti pour le petit duel. Donc on va commencer avec l'iPad Pro, j'ai la taille moyenne. Pourquoi l'iPad Pro et pas l'iPad classique ? Tout simplement parce que c'est lui qui a le stylet. Je sais que le nouvel iPad a aussi le stylet, mais d'après quelques comparaisons, il n'est pas aussi puissant et performant que l'iPad Pro. Et donc la particularité de cette tablette, c'est que c'est une tablette classique entre guillemets, puisque c'est une tablette comme les autres où on va avoir des applications. On va avoir un écran sur lequel on va pouvoir voir directement ce qu'on va dessiner, contrairement à la tablette que je vais vous présenter par la suite. Du coup je vous l'ai dit, on a des applications. Moi par exemple j'ai Netflix dessus, j'ai Youtube, etc. Et j'ai aussi donc mes applications pour dessiner. Donc pour dessiner, on a plusieurs applications, qu'elles soient gratuites ou payantes. Donc bien sûr c'est sur l'Apple Store comme pour toutes les autres applications. Pour ma part, j'ai commencé avec Adobe Sketch Pro, il me semble que ça s'appelle comme ça. Je vous mets le nom par ici. Et j'ai continué avec Procreate parce que je savais que c'était le logiciel qu'il me fallait. Il coûte 11€ il me semble au moment où je l'ai acheté, mais vous avez vraiment plein de logiciels qui sont gratuits et que vous n'êtes pas obligés d'acheter si vous voulez essayer le dessin sur tablette. Comme je vous l'ai dit précédemment, la tablette, donc l'iPad Pro est compatible avec l'Apple Pencil, mais il n'est pas vendu avec. C'est quelque chose qu'il faut rajouter et qu'il faut acheter en plus. Vous avez donc un embout qui fait stylo, qui a vraiment la sensibilité d'un stylo, d'un crayon. On a vraiment la même prise en main. Et vous avez de l'autre côté un embout où vous pouvez recharger le stylet parce qu'il a la particularité de fonctionner sur batterie. Donc vous pouvez soit le brancher sur l'iPad directement, soit vous avez un petit adaptateur pour le brancher sur secteur aussi, qui est vendu avec. Deuxième particularité qui a fait que j'ai voulu changer de tablette, c'est que celle-ci est transportable partout. C'est-à-dire que je peux à la fois l'utiliser quand je suis dans mon lit, je peux à la fois l'utiliser quand je suis sur mon bureau, quand je suis à l'extérieur. Je peux l'apprendre vraiment partout avec moi et elle n'est pas reliée à l'ordinateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'encombrait un petit peu trop parce que j'aimais pas trop cet effet d'avoir l'ordinateur toujours avec moi pour dessiner. Alors que le dessin, c'est quelque chose qui est assez libre, qu'on peut faire vraiment partout quand on en a envie. Et du coup, je voulais retrouver un petit peu de ça comme quand on dessine sur le papier. Et c'est ça qui m'a fait aussi changer de tablette et de passer plus sur l'iPad Pro que sur la Wacom que j'avais avant. Et il y a aussi le fait qu'on ait directement l'écran, c'est beaucoup plus simple. Bon après, je m'étais habituée à dessiner directement sur l'ordinateur, à ne pas avoir le même écran. Mais c'est pas pareil, on a vraiment une approche qui est différente. Et du coup, le fait que ce soit vraiment transportable partout, c'est un des critères qui a fait que j'ai absolument voulu choisir cette tablette-là. Cependant, on a quand même un budget qui reste important au niveau des tablettes comme ça. Je ne vous la conseille pas si vous n'avez jamais essayé de dessiner numériquement. Parce que ça n'a rien à voir avec le dessin sur papier, tout simplement. C'est quelque chose de complètement différent. Donc, étant donné qu'en plus le stylet n'est pas vendu avec, je ne vous la conseille pas pour débuter. Mais si vous aimez ça et que vous avez vraiment envie de tester, et que quand même, vous avez envie de quelque chose avec lequel vous pouvez vous déplacer partout, je vous conseille vraiment celle-ci. Et comme vous pouvez le voir ici, j'utilise à la fois Photoshop et Procreate pour faire mes illustrations. Là, je vous en ai fait une exprès pour la vidéo. Mais c'est vraiment deux outils que j'utilise en parallèle et qui me permettent de compléter l'un et l'une de chaque côté mes illustrations. On passe maintenant à la tablette Wacom. Donc, c'est la Intuos que j'ai pour ma part. C'est une tablette qui, celle-ci, est sans écran. C'est-à-dire qu'on va venir la brancher sur un ordinateur et on va avoir l'écran de ce qu'on dessine directement sur l'ordinateur. La tablette, en fait, n'est que, en quelque sorte, comme le papier et vos yeux vont plutôt regarder l'écran. Du coup, c'est obligatoirement lié à un fichier de dessin. Donc, avec la tablette Intuos de chez Wacom, on a des logiciels qui sont vendus avec la tablette. Donc, vous pouvez les utiliser. Pour ma part, j'utilise Photoshop parce que c'est toujours un logiciel que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais je tiens quand même à préciser qu'il y a d'autres logiciels et que, notamment, un est vendu avec la tablette. Ensuite, on a un stylet qui, tout comme pour l'iPad Pro, est propre à la tablette. Ce stylet-là est vendu avec la tablette, il est compris dans le prix. Et c'est un stylet qu'on ne peut utiliser que pour cette tablette. Ensuite, c'est une tablette qui est obligatoirement reliée à un ordinateur. Vous ne pouvez pas l'utiliser sans ordinateur. Donc, il faut que vous ayez un espace assez grand pour travailler. Et vous ne pouvez pas l'utiliser partout. Mais, c'est quelque chose avec un petit budget. C'est-à-dire que, moi, il me semble que je l'ai payé 70-80 euros environ. Pour la tablette, le stylet et le logiciel. Tout le pack coûtait environ 80 euros. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment si vous voulez commencer, si vous voulez essayer. Cette tablette-là, elle est vraiment géniale. Après, il faut apprendre à utiliser à la fois le support, qui est la tablette, et l'écran. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce n'est pas tout à fait facile au début. Vous allez voir que c'est assez compliqué. Mais, au fur et à mesure, on s'y habitue. Du coup, voilà. J'espère que cette petite comparaison vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si je n'ai pas répondu à tout. J'essaie d'être vraiment la plus brève et la plus explicite possible pour vous montrer un petit peu les deux possibilités de tablette qu'on peut avoir. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires, etc. De venir me retrouver sur ma boutique parce que, ça y est, elle est réouverte. Je l'ai réouverte le week-end dernier. Donc, ça y est, vous avez toutes les nouvelles illustrations qui sont disponibles en format A5, en format carte postale. Vous avez des marque-pages. Je vais peut-être même mettre des stickers. Je ne sais pas trop encore, mais j'y réfléchis. Du coup, voilà. Je vous fais des très très gros bisous. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Ciao !